Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, octobre est terminé, nous sommes à présent au mois de novembre, ce qui veut dire que le Pumpkin Autumn Challenge de cette année est lui aussi fini. Quel dommage, ça passe toujours super vite cette challenge, et j'ai l'impression que chaque année, entre guillemets, j'échoue, parce que j'ai une montagne de livres que j'ai envie de lire, et que je n'en lis pas la moitié parce que, certes, j'en rajoute aussi au passage, il est vrai, il est vrai, mais regardez, c'est très beau. En même temps, en même temps, on était un peu beaucoup ambitieux cette année, mais c'était tellement chouette. Bon, par contre, qui dit le retour, qui dit la fin du Pumpkin, dit donc qu'on est en automne bien avancé, donc le retour du mauvais temps, et donc le retour de la lumière artificielle pourrie. Parce que si j'éteins la lumière, là, clairement, on est dans le noir complet. Donc, excusez cette lumière un peu blafarde, et ça me fait des espèces de... un masque, là. Ça me fait un masque étrange. La prochaine fois, je tricherai, je mettrai mes lentilles, ce sera peut-être plus agréable, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être un watchman. Bref, tout ceci pour vous dire que cette vidéo est donc un bilan du Pumpkin Noten Challenge que j'ai plutôt bien avancé cette année, mais je ne l'ai pas achevé à 100%. C'est entièrement ma faute, c'est comme je vous l'ai dit. Entre les SP qui sont arrivés, entre les nouveautés que j'ai trouvées à ma médiathèque, entre les livres que j'ai craqués dessus parce qu'ils me faisaient envie, eh bien, j'ai eu beaucoup de livres, mais ils ne faisaient pas tous partie de ma palle. J'en ai rajouté en plein milieu du challenge, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la vidéo précédente où je vous présente le challenge. Bref, c'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Et ça, ça me perturbe vraiment beaucoup trop, ce masque de Watchmen. Tant pis, je vais tricher, je reviens, je vais mettre mes lentilles. Me revoilà. J'ai plus mon masque de Watchmen, là, grâce à la lumière, mais je pense qu'il va falloir investir dans une ring light parce que la lumière qui arrive comme ça en plongeant, c'est bof. C'est très très bof. Bref, j'avais pris mon carnet. Je vais pouvoir vous redire en fonction des menus ce que j'avais choisi, si j'ai pu les lire ou non, ce que j'ai rajouté, changé, modifié, triché. On peut peut-être même le dire comme ça. Et Guimaud avait dit qu'on pouvait, donc j'ai rajouté les lires, c'est vrai. Bref, je ne ferai peut-être pas les résumés pour tous les livres parce que sinon, cette vidéo va durer 500 ans. Donc, c'est parti. Alors, le tout premier menu était donc Autum Frissonnant, avec le premier sous-menu qui s'appelait Gargare à la main de gloire. Et les thèmes, c'était thriller, policier, horreur, épouvantes, voleurs, superstitions, etc. Et j'avais choisi de mettre dans cette catégorie Siglo de Ragnar Jonasson. Je ne l'ai plus en ma possession à l'heure actuelle, mais je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que Ragnar, il a un style d'écriture très doux, très, comment dire, très fleuve tranquille, très... on se laisse porter par le flot des mots. Et en suivant à la fois une enquête qui est intéressante et un mode de vie, et le mode de vie des Islandais avec ces jolis paysages, avec cette neige constante et ce froid glaçant qui était parfait pour le pumpkin, mais qui aurait été excellent pour le cold winter. Donc, je l'ai lu celui-ci. J'aurais bien voulu caser un petit Franck Tillier avec le syndrome E. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, en même temps, de la tronche à ma pile et dire que j'en ai rajouté. Donc, ce n'est pas grave, ce sera pour un prochain. Mais j'ai même rajouté un King avec le corps que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, que je vous remets dans le petit « si jamais ça vous intéresse ». Et en revanche, passer votre chemin sur ce King-ci, il était vraiment nul. Désolée. Non. Ça parle d'une bande de gamins qui essayent d'aller se faire peur en allant voir un corps qui a été soi-disant abandonné près d'une voie ferrée. Et sur 300 pages, c'est 260 pages de blabla. Et à aucun moment, on va parler du corps. Il arrive dans les 50 dernières pages du livre, on en parle 10 et on ne le voit plus. Non. Franchement, le rythme n'y était pas. L'histoire était assez plate. Le champ lexical des années 60 est très vieillot et désuet. Mais ne rentrait pas dans l'ambiance. Je ne suis même pas... Moi-même, je ne suis pas rentrée dans l'ambiance du livre. Non. Clairement, malheureusement, ce n'était pas le meilleur des King-ci. Donc, il s'est incrusté dans ma pâle et je le regrette presque, malheureusement. Passons à la deuxième sous-catégorie, qui était « Double, double, toil and trouble ». C'était pour les sorcières, pièces de théâtre, prophéties, tragédies. Et dedans... Alors, on va essayer de l'attraper sans faire tomber tout le reste. Voilà. Dedans, j'avais choisi de lire le troisième tome de Harry Potter, Prisoner of Ascadam, parce que je l'ai en version anglaise. Et je n'ai malheureusement pas pu le lire. Ce n'est pas comme si je ne le connaissais pas. Je l'ai déjà lu, vu et revu. Mais je ne l'avais encore jamais lu en anglais. Et je pense qu'il va très certainement atterrir dans le Cold Winter de cette année, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire pour le Pumpkin. Et la troisième sous-catégorie, c'est le folklore de Ship and Den, avec créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantaisies. Alors là, j'en ai mis plein. J'ai craqué complet, j'en ai mis plein. Et j'en ai lu plein. Donc, j'ai fait les trucs à peu près bien, on va dire. J'ai commencé par les trois tomes de Mercy, de Miranda Randolphos, je crois. C'est trois BD que j'ai moyennement aimées, on va dire. C'est très beau graphiquement. C'est d'ailleurs parce que je me suis fait avoir par la couverture que je les ai lues. L'histoire aurait pu être intéressante avec un espèce de parasite qui aurait été libéré dans une explosion de mines, qui va intégrer le corps des humains et se servir de ce corps comme d'un autre, en fait. S'il en sort, il meurt. Mais pour survivre, il a besoin non seulement du corps d'un humain, mais également de se nourrir d'autres humains qui peuvent, à son tour, aller infecter. Ça pouvait être très très sympa, si ce n'est qu'en trois tomes, c'est très court malheureusement. Et ça se ressent. Tout va très vite, tout s'enchaîne. Il y a assez peu de détails finalement, assez peu d'explications. À un moment, on parle même d'un clan amérindien qui va essayer de venir se venger de ses créatures. On va aller voir quatre pages, ils vont se faire décimer et on n'en parle plus. Et on est à « Mais pourquoi ? Quand ? Comment ? » Mais je voulais en savoir plus. Pourquoi les Indiens, pourquoi les Amérindiens, ils débarquent là et on n'en sait pas plus ? Au final, c'est très très dommage. Tout va beaucoup trop vite. La fin arrive, elle est abrupte, complète. Il va y avoir apparemment une suite. Mais je ne suis pas plus emballée que ça. Malheureusement, ça a été tellement catapulté dans les trois premiers mais que je ne pense pas que je vais lire la suite malheureusement. Dommage pour celui-ci. J'ai également lu, ah oui, enfin, enfin j'ai lu à Cotard le premier tome, « Un pelé d'épines et de roses » si je ne me trompe pas. Et j'ai beaucoup aimé. Je comprends franchement l'engouement qu'il y a autour de cette saga, ou tout du moins déjà de ce premier tome, parce que pour le moment je n'en ai lu qu'un. Je pense que je vais lire la suite, parce que franchement le premier tome était étonnamment très bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'intrigue beaucoup. J'ai bien envie de savoir la suite, surtout qu'apparemment il y a le... Un palais de brume et de cendres, ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas encore tout à fait au point sur Sarah Gemmas. Il vient de sortir. Donc je pense que je vais pouvoir aller tranquillement à la découverte de cette saga, maintenant que le premier tome m'a beaucoup plu. J'avais également mis le premier tome de The Lord of the Rings. Oui, en français. Le Seigneur des Anneaux. Tout va bien. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Où, moi dans ma version, c'est la nouvelle traduction, donc la fraternité de l'anneau. Je l'ai mis en version audible, donc en version audio. Et je suis en plein dedans. Je ne l'ai pas du tout filmé. Je ne l'ai pas du tout fini parce qu'il y a, mais je ne sais plus combien d'heures d'écoute. Il me reste encore 9 heures. Je crois qu'il y en avait une vingtaine. Donc je suis dedans. Mais ça avance lentement parce que je ne l'écoute que quand je reviens du boulot, en fait, vu que j'ai plus d'une heure de route. Je mets audible. J'écoute quelques chapitres du Seigneur des Anneaux, le temps de faire la route. Et une fois que j'arrive chez moi, je l'arrête et je fais autre chose. Et en général, j'ai plus de facilité à prendre un livre et à lire que d'enclencher audible et de l'écouter. Je le connais en plus, le Seigneur des Anneaux. Je l'ai déjà lu. Pareil, je l'ai vu et revu. Donc c'est une nouvelle découverte, on va dire, parce que c'est la nouvelle traduction que je ne connais pas. C'est assez dérangeant d'ailleurs, parce que je suis très très habituée à l'ancienne version. Et là, passer de grands pas le rôdeur à longue jambe l'arpenteur, c'était étrange. J'ai eu beaucoup de mal avec certains termes. Fond-combre qui devient fond de val, frodo-saké qui... Frodon, dans la version française, mais là c'était vraiment une erreur. C'était frodo-saké qui devient frodo-bagens, en français, qui devient frodo-bessac. La comté qui devient le comté. Hobbitbourg qui devient Hobbitville, bref. Beaucoup de petits détails comme ça, de petits changements qui font que ça m'a un petit peu perturbée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que fond de val, c'était la demeure d'Elrond, donc fond-combre que je connaissais. Péregrin, pérégrine, bon sang. Pourquoi enlever l'accent ? Bref, c'est intéressant. Mais quand on est vraiment habitué à l'ancienne version, ça tique un peu, là. Vous voyez ici, j'ai les anciennes versions. Ça me perturbe assez quand même d'entendre la nouvelle version et d'entendre un livre. Je ne suis pas sûre que je sois encore assez fan pour... Je ne suis pas sûre d'être très très fan. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je l'aurai terminée, mais je suis mitigée pour le moment. On en a fini pour la première catégorie. On va passer maintenant à la seconde, qui s'appelait Autumne, douceur de vivre. Première sous-catégorie, nous avions... It's just a bench of Hocus Pocus, avec Halloween, Samuin, quelque chose comme ça apparemment ça se prononce, et Autumne. Alors dedans, j'avais mis la petite BD, Elie et Gaston et l'esprit de l'automne, que j'ai trouvé beaucoup trop mignon. Les couleurs de cette BD sont magnifiques. Plus autonale, on ne peut pas faire mieux franchement. C'est du orangé, du rouge, du jaune, de la forêt, du feuillu, des animaux. C'est très beau, très mignon. Et franchement, on ne peut pas faire plus autonale, c'était vraiment parfait. J'avais également mis dans cette catégorie un Agatha Christie, le crime d'Halloween. Et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, le temps de me repencher dessus. Certes, comme je l'avais déjà lu, je pense que c'est pour ça qu'il est passé un petit peu en second plan par rapport aux autres que je ne connaissais pas. Mais au final, il est passé tellement en second plan que j'ai oublié de le lire. Donc, loupé, ce sera pour l'an prochain peut-être. Alors, en deuxième sous-catégorie, nous avions le fameux truc imprononçable de Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent bon à la Gutopicania. On va dire que ça se dit comme ça. Avec parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. J'avais choisi de lire, il est ici, l'année du gel de Agatha Portaille. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire et ça m'embête parce qu'il m'intrigue beaucoup depuis le temps que je l'ai celui-ci. A chaque fois, je veux le lire et je trouve autre chose qui passe avant et c'est très embêtant. Je me pense que vu qu'il s'appelle l'année du gel, je ne sais pas encore ce que vont continuer les catégories du Cold Winter. Mais j'arriverai, je pense, à le caler vu que le gel, c'est du froid. Cold Winter... Je vais essayer de le caler au Cold Winter et essayer de le lire cette fois-ci. En troisième sous-catégorie, nous avions Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière avec feel good, santé mentale et émotion. Et là, je l'ai lu, je l'ai adoré et je ne comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de le lire. Il s'agit de Mon Auton Cozy de Caroline Millet et tellement de douceur, tellement d'émotion, tellement de feel good, de cocooning. Ce livre est absolument génial. J'ai passé un agréable moment à la lecture, c'était délicieux. Entre les recettes qu'elle nous propose, le choix de couleurs, les dessins magnifiques qu'elle nous propose, les DIY, les idées de films, de livres, de sorties. Ce livre est vraiment génial. Un concentré de bonheur, de bonne humeur et de plein de bonnes choses qui font que je l'ai vraiment adoré. Je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de recevoir Mon Hiver Cozy que j'ai commandé, que j'ai précommandé il y a un petit bout de temps déjà maintenant, qui devrait arriver courant novembre si je ne me trompe pas, et qui va rentrer, mais à la perfection dans une des catégories, je suis sûre, du Cold Winter Challenge. Mon Auton Cozy, il était parfait pour le Pumpkin Auton, et je pense que mon Hiver Cozy sera parfait pour le Cold Winter. Je vous le recommande à 300% celui-ci, il est beaucoup trop génial pour passer à côté. Ensuite, nous avions J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et les thèmes, c'était humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Alors dedans, j'en avais mis deux, et j'ai pu lire les deux. Le premier, c'était La Nuit du Fantôme pour la catégorie illustré. En plus, je l'ai illustré en couleurs. La couverture est belle, les images sont belles, mais l'histoire est plate. Très plate, malheureusement. Je n'ai pas... Je l'aime bien, parce que franchement, il est très très beau. Mais l'histoire, c'est plutôt une espèce de cozy mystery illustré, en fait. Un mix entre de l'Agatha Christie, du Sherlock Holmes... Enfin, vous voyez, ce style un petit peu... On enquête, mais pas sur quelque chose de trop glauque ni sanglant. Il y a un petit peu de mysticisme dedans, parce que ça parle d'une jeune femme qui s'est faite assassiner et dont le fantôme reviendrait hanter les demeures aux alentours. Donc, il y a des idées, c'est très sympa, c'est magnifiquement illustré. En plus, à la fin, on nous réserve quelques planches pour nous montrer le talent de l'illustratrice. Mais c'est dommage, parce que l'histoire ne suit pas derrière. Donc, semi-déception. J'ai aimé le côté graphique, mais moins l'histoire. Dommage. Et j'avais également mis Alpha et Omega, le tome 0 de Patricia Briggs. Je l'ai dévoré. Il est tout, tout, tout petit. Il fait quoi ? 100 pages ? Oui, c'est ça, il fait 100 pages. À peine. Et en fait, c'est un préquel à Alpha et Omega. Donc, c'est juste avant le premier tome. C'est vraiment concentré sur le personnage de Anna, pour comprendre ce personnage, savoir comment elle s'est faite leur rencontre avec Charles, le fils du Maroc et le héros de la saga Alpha et Omega avec Anna. Savoir pourquoi elle a ce caractère craintif, qu'est-ce qui lui est arrivé dans son ancienne meute, pourquoi son changement en loup-garou ne s'est pas excessivement bien passé. Et c'était très sympa, très rapide, parce que donc il fait à peine 100 pages. Mais je trouve que grâce à ce tome, ça explique beaucoup de choses qu'on devine dans le premier tome, ou qui sont légèrement expliquées et survolées. Mais on a vraiment toutes les clés en main une fois qu'on a lu celui-ci, en fait. Donc, très sympa. À Patricia Briggs, j'ai envie de dire, forcément, j'ai aimé. J'adore la saga et Mercedes Thompson et Alpha et Omega. Donc, génial. Automne, douceur de vivre est maintenant terminé. On va passer maintenant à la troisième catégorie, qui s'appelle Automne en Chanteur. Et la première sous-catégorie, c'était La linette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et les termes étaient Petit peuple, féerie, nature et nature writing. Dedans, j'avais mis A Dance with a Fey Prince, de Elise Kova. Et je n'ai pas eu le temps de le lire, et je suis trop triste, parce que j'avais adoré le premier tome, qui était A Deal with the Earth King. Qui était génial, qui était absolument génial, qu'il faut absolument que j'achète, parce que je veux cette série dans ma bibliothèque, qui sont vraiment trop, trop, trop bien. En plus, je vais essayer de vous montrer l'entête de chapitre. C'est... voilà, regardez, comme c'est beau. C'est super beau. Franchement, j'ai eu... magnifique. J'ai hâte de pouvoir me plonger dedans, parce que Elise Kova écrit super bien, mais ce sera une prochaine fois. Ensuite, c'était Nom d'une d'une en sous-catégorie suivante, avec Ecologie, Anticipation, SF, Post-Apocalyptique. Deux temps que j'avais mis... Star Wars, Legacy, parce que ce comics est le meilleur de Star Wars de tous les temps. Parce que... parce que Star Wars, parce que Kate Skywalker... Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Star Wars ? Je vais pas vous faire cet affront. Legacy est vraiment, vraiment chouette. C'est le tome 9, par contre, celui-ci. Donc, il faut impérativement avoir lu les 8 autres précédents, sinon vous allez être complètement paumés. Un jour, je vous ferai une review sur cette saga, parce que... elle est... elle est géniale. Mais bref. J'ai lu celui-ci, et j'ai fait une petite encartade. J'ai rajouté un livre qui ne faisait à la base pas partie de mon pumpkin. Mais ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire, que j'ai pas pu... Je sais pas qui m'en empêcher. J'ai sauté sur l'occasion, et j'ai rajouté Sirius de Stéphane Servan. Et j'ai adoré. Ça rentrait dans cette sous-catégorie, parce que c'est un... c'est un peu du post-apocalyptique. Je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo, parce que sinon, vraiment, cette vidéo-ci va faire une heure. Et ça va pas être possible. Mais franchement, je vous le conseille, parce que Sirius est une lecture absolument géniale. Je me suis régalée dessus. Je vous le recommande. Alors ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'était Princesse-Princesse, où il fallait lire de l'inclusivité, du LGBTQI+, ou quelque chose sur le féminisme. J'avais mis Pot d'homme dedans, que j'ai pu trouver à ma médiathèque, mais que j'ai dû rendre depuis, donc je vous ferai un insert de la couverture par ici. Et j'ai moyennement aimé. L'idée était bonne. Le dessin, bien que simpliste, se laisse vraiment... se laisse lire, et on se laisse porter. Il va très très bien. Mais j'ai pas aimé, en fait, la... Comment dire ? J'ai pas aimé la simplicité qu'il y a derrière, en fait. L'idée de base, derrière, est très bien et très sympa, parce que c'est... On va suivre Bianca, qui est une jeune femme qui doit se marier, mais qui, dans l'Italie de leur naissance, n'y connaît rien aux hommes, et ne connaît pas son futur mari. Donc, pour essayer d'apprendre un petit peu plus les mœurs des garçons, en savoir plus sur son mari, et sur ce qu'il fait, ce qu'il aime, et comment devenir une bonne épouse pour lui, eh bien, elle va utiliser un subterfuge, on va dire, qui est utilisé dans sa famille depuis longtemps, qui est une peau d'homme. C'est une peau que... Une sorte de costume, en fait, que quand elle le revêtit, elle prend l'apparence d'un garçon qui se nomme Lorenzo, et c'est totalement indécelable, comme quoi il y a une fille dessous. Les gens pensent vraiment que c'est un homme qui parle, qui peut bouger, parler, manger, boire... Vraiment, un garçon, quoi. Et grâce à cette peau d'homme, sous les traits de Lorenzo, elle va pouvoir, eh bien, suivre son mari, elle va pouvoir discuter avec lui, voir ce qu'il aime faire, se rapprocher un peu plus, mais malheureusement, elle va également découvrir son nom. Elle va également découvrir le lourd secret que porte son mari. Et... Bon, je pense que ça fait... C'est pas un spoil si vous vous en doutez, sinon, il ne serait jamais rentré dans cette catégorie-là. Mais on va parler, donc, d'inclusivité, et notamment de la communauté gay, parce que son mari aime les hommes. Et grand malheur pour elle, bah, c'est une femme. Et donc, c'est vraiment un mariage arrangé pour la façade, pour avoir un héritier, et rien de plus. Et... Moi, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est le côté trop facile de la chose, le côté un peu paillasson, qui dit oui à tout, de Bianca. Elle apprend que son mari est gay, mais quelque part, elle l'aime, mais elle l'aime sous les traits de Lorenzo, en fait, c'est ce qui est un peu ambigu. Elle accepte, donc, cette situation malheureuse qui fait que son mari ne l'aimera jamais vu qu'il aime les hommes et que c'est qu'une femme. mais elle accepte également qu'il ramène des hommes à la maison, en mode, coucou, je sais que... je sais que tu sais que je suis gay, je sais que tu sais que je ne t'aimerai jamais, donc, je me permets de ramener un homme à la maison. Je te présente, bidule, parce que j'ai oublié son nom, mon nouveau copain, et il va venir vivre ici. Et elle a dit, d'accord. Waouh ! Soit elle est vraiment très conciliante, soit elle est vraiment très bête. J'hésite entre les deux. Mais tout ça est beaucoup trop facile. Elle accepte tout trop facilement pour que l'histoire puisse avancer plus vite. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage, en fait. C'est que... Il y a plein de petits trucs comme ça que du jour au lendemain, par le fait qu'elle revêtise sa peau d'homme, elle devient presque schizophrène. Elle va se faire... Ça va être vraiment le jour et la nuit, en fait. De la petite fille sage qui va écouter ce que ses parents ont envie de dire. Elle va devenir une femme qui se veut forte, qui se veut libre, malgré le fait qu'elle soit à la renaissance où, donc, la condition de la femme fait qu'elle est unique, qui fait qu'elle est uniquement reléguée au rang de matrice. Elle va se buter face à la religion. Son frère, qui est ecclésiastique, elle va le dénigrer devant tout le monde. des femmes qu'elle se permettait de juger parce qu'elle trompait leur mari, parce qu'elle-même se faisait tromper. Elle va se permettre d'émettre un jugement dessus. Mais à la fin, quand elle va se rendre compte que son mari est gay, elle va se permettre de se prendre un amant vu qu'elle a le droit, vu qu'elle estime qu'elle a le droit de prendre un amant vu que son mari ne l'aime pas. Mais c'est exactement ce que font les autres femmes en même temps alors qu'elles les jugeaient quelques pages auparavant. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont dérangée malheureusement qui font que je n'ai pas adhéré comme la majeure partie des personnes qui l'ont lue à cette lecture. C'était sympa mais ça ne m'a pas transcendée et je n'ai pas plus apprécié que ça la lecture, malheureusement. En revanche, une lecture qui n'était pas prévue mais que j'avais repérée dans ma médiathèque qui est rentrée elle aussi dans cette catégorie et elle que j'ai. adoré c'est Le prince et la couturière. Génial ! Là, déjà le dessin c'est beaucoup plus accroché il est beaucoup plus rond beaucoup plus mignon avec des détails mais magnifiques des couleurs incroyables et une histoire pareille qui parle beaucoup d'inclusivité avec un jeune prince qui s'ennuie de sa condition de prince un petit peu la journée il a sa condition de prince où il va répondre à toutes ses demandes à tous ses devoirs en tant que prince en tant que garçon en tant qu'héritier du royaume pour ses parents et la nuit il devient Lady Cristalia un jeune homme qui adore revêtir des robes une longue perruque rousse magnifique et qui devient extraverti et qui apprécie de vivre autrement que sous les traits d'un prince et de sa condition qui fait que il y a énormément de protocoles et qu'elle sale en lui et il y a cette jeune femme française qui est couturière qui va devenir la couturière de ce prince et qui doit lui confectionner des robes tout en gardant son secret et c'est tellement beau c'est tellement mignon c'est tellement bien pensé avec des messages mais tellement beaux franchement celui-ci je me suis régalée pourtant c'était une belle pavasse mais je l'ai dévorée et je suis archi fan des designs de toutes les robes elles sont belles elles sont colorées elles sont réfléchies elles sont magnifiques franchement c'était une excellente lecture que j'ai beaucoup plus appréciée que peau d'homme je vous recommande d'ailleurs plus le prince et la couturière qui est vraiment exceptionnel j'ai adoré celui-ci c'était donc la dernière sous-catégorie de ce menu on passe maintenant à automne des mystères et la première sous-catégorie c'était le destin perdu avec temps horloge énigme puzzle historique et steampunk alors à la base dans cette catégorie j'avais mis l'héritage du rail c'est le deuxième tome de la dernière geste de Morgan of Glencoe que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'avais adoré le premier tome et surtout que je viens d'apprendre qu'il y a un troisième tome qui arrive donc il faut vraiment que je me dépêche de lire celui-ci et malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire pour mon punk et je suis très dégoûtée parce que franchement je l'adore parce que franchement j'ai tellement aimé le premier tome que je ne sais pas ce que j'attends pour lire le second en fait donc j'ai hâte de pouvoir lire celui-ci donc je n'ai pas pu remplir cette catégorie mais la suivante qui s'appelle les ruines de l'Atlantide il fallait contes morales philosophies récits métaphoriques mythes et légendes cette sous-catégorie-ci j'ai pu la valider mais pas avec ce roman-ci j'avais prévu de lire Morgan parce que dans les mythes et légendes c'est quand même une figure emblématique des légendes arthuriennes et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire alors qu'il est vraiment tout petit c'est dommage mais comme je vous ai dit j'ai rajouté tellement de lectures que finalement il y en a beaucoup qui sont passées à l'as quoi et celle-ci en faisait partie en revanche j'ai pu lire la partie graphique avec les contes du boudoir hanté qui était très mignon un très joli graphisme avec une légende très sympa c'est le tome 2 comme les tomes se concentrent sur une légende à chaque fois qui n'ont aucun lien entre elles on peut très aisément lire les tomes séparément sans avoir eu besoin de lire un avant pour comprendre les histoires finalement donc c'était très joli très graphiquement et ça m'a permis donc de valider cette sous-catégorie-ci avec également le livre qui suit alors lui je sais je ne sais plus si je l'avais mis dans cette sous-catégorie-là mais en tout cas il peut au cas où rentrer dans la catégorie qui est juste avant parce que entre tout ce qui est temps historique et énigme je pense qu'il aurait très bien pu rentrer également dans la catégorie d'avant et donc j'aurais pu la valider mais je l'avais mis je crois dans cette catégorie parce que ça parlait un peu de contes aussi je voulais vous parler de la dernière Anastasia de Tina Muir et il y avait marqué juste en dessous du titre les contes russes ne sont pas des contes de fées donc c'est pour ça que je pense que je l'avais mis dans cette sous-catégorie-là et je l'ai lu et franchement je l'aimais adoré ce livre est une pépite j'ai fait une vidéo entière consacrée à ce roman-ci parce que il y avait beaucoup de choses à dire et je n'aurais pas pu la caser dans un vlog où je parle beaucoup d'autres trucs en même temps donc je vous mettrai pareil dans le petit pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse parce que franchement ce livre était génial on va traverser les contrées russes on va partir en Angleterre on va aller en France on va passer par l'Allemagne il va y avoir des courses-poursuites il va y avoir un soupçon de policier parce qu'on veut chercher qui est portrier d'une famille complète dont la seule survivante est amnésique il va y avoir le côté mystique avec le fameux conte russe parce qu'on va être dans la forêt de la Baba Yaga Baba Yaga qui existe dedans qui est la sorcière protectrice d'Anna la jeune fille amnésique et il y a tellement d'aventures dedans ça va parler d'un secret de famille ça va parler de complot ça va parler de malédiction également et il y a tellement de choses tellement de richesses dans ce livre que franchement je l'aimais adoré j'aime beaucoup tous les livres qui touchent sur la Russie que ce soit sur la Russie un peu contemporaine ou un peu mystique comme ici c'est un mix des deux ici et franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup adoré c'est un livre que je vous recommande à 300% n'hésitez pas et allez voir mon autre vidéo où je vous en parle parce que il est génial et on arrive doucement vers la fin avec l'avant-dernière catégorie qui s'appelle En avant Yvette Tempête où il fallait de l'aventure archéologie artefacts et voyage alors j'avais rêvé de lire La carte des confins de Marie Repelin parce que ça me faisait penser au voyage avec cette pirate qui va aller voguer sur des mers inconnues et elle est partie voguer sans moi parce que j'ai pas du tout eu le temps de le lire malheureusement et ça m'agace ça m'agace parce que depuis le temps qu'il est sorti j'ai tellement envie de le lire comme beaucoup d'autres livres et je trouve pas le temps j'en prends un autre qui est arrivé avant finalement ou j'en trouve un à la médiathèque que je dois lire avant parce qu'il faut que je le rende alors que celui-ci m'appartient donc il peut attendre encore un peu et il faut vraiment que je le sorte de ma palle parce qu'il a l'air tellement bien et c'est un tome 1 apparemment donc ce serait bien que je puisse le lire avant que le tome 2 sorte quand même donc un jour un jour je partirai sur les conquêtes je partirai à la conquête des mers avec la carte des confins c'est sûr et certain et là voilà la dernière sous-catégorie de ce pumpkin automne challenge qui s'appelait cabinet de curiosité qui a été créé exprès pour ce pumpkin de cette année où il fallait lire quelque chose en rapport avec les arts les sciences les musées de la singularité ou de l'étrangeté et j'avais choisi de lire un petit mélange de tout ça avec le livre des poisons alors oui c'est très atypique comme style de lecture j'en conviens mais moi je trouve ça fascinant qu'une plante ou un champignon ou autre puisse à la fois être comestible mais à divers degrés qu'il puisse également être mortel ou que cru il soit mortel mais cuit il devienne comestible qu'il y ait des poisons qui ont été utilisés depuis des temps anciens et qu'on utilise à présent comme médicament je trouve ça fascinant et j'ai pas pu le terminer je l'ai commencé parce que je le trouve vraiment bien mais il n'est pas encore fini malheureusement donc je ne peux pas valider cette catégorie parce que je ne l'ai pas fini j'ai déjà bien assez triché en rajoutant des livres de ci de là je ne vais pas aller non plus dans l'abus en disant que j'ai terminé le livre alors que ce n'est pas vrai mais il est très très bien franchement si vous êtes curieux de tout ce qui est un petit peu justement scientifique comme ça avec historique également avec des avec des faits relatés à l'intérieur il est très très intéressant il est franchement super chouette et franchement pareil pour le pumpkin et pour la période Halloween-esque il est parfait donc je n'ai plus de livres à m'apporter ce qui signifie que c'est la fin du pumpkin pour de vrai j'ai vraiment hâte déjà à l'an prochain pour pouvoir lire d'autres livres qui vont être en rapport avec le pumpkin j'ai très hâte très très hâte d'avoir la prochaine vidéo de Guimauze qui va nous dire que ça y est elle a créé de nouveau des nouvelles catégories je sais que ça va être génial ça fait pas longtemps que je le connais et que je participe mais je le trouve vraiment super ce challenge il est génial donc voilà j'ai pas dit tous les livres que j'ai rajoutés parce qu'il y en avait vraiment beaucoup j'ai lu par exemple Block 46 de Johanna Gustafsson qui était fabuleux qui pouvait rentrer dans la toute première catégorie parce que c'est du policier c'est du glauque ça pouvait rentrer dans de l'historique également il était vraiment génial j'ai lu beaucoup de mangas donc ça pouvait rentrer dans certainement beaucoup de catégories j'ai lu le Grimoire Delphi après ça donc il pouvait rentrer dans beaucoup de catégories également il était très mignon d'ailleurs celui-ci j'ai beaucoup aimé et j'en ai lu tellement d'autres que finalement je me rappelle même plus de tout ce que j'ai lu ça craint mais si vous êtes curieux de savoir un peu plus de ce que j'ai lu je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne à me suivre sur mon compte Instagram où je poste beaucoup plus régulièrement qu'ici tout ce que j'ai lu j'ai également un Wordpress si ça vous intéresse où je détaille un peu plus mes ressentis lecture et puis sinon je vais clôturer cette vidéo ici parce que c'est donc la fin du pumpkin c'était une fois de plus une grande aventure j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai donc hâte déjà d'avoir la prochaine édition que je suis sûre va être fabuleuse en attendant je vais clore la vidéo ici le prochain challenge auquel je vais participer sera certainement le Cold Winter Challenge parce que je l'aime beaucoup également bref je vais clôturer ici je vous souhaite d'excellentes lectures j'espère que votre pumpkin s'est bien passé dites-moi tout dans les commentaires si vous l'avez réussi si vous avez tout validé si comme moi il y a des petits écarts par-ci par-là si vous avez triché ou glissé quelques petits vos romans quelques petits romans qui n'étaient pas prévus sinon je vous souhaitais donc d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de pibins allez ciao 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 ciao